bonjour à tous merci de vous être connectés ce matin à ce webinar l'objectif ça va être d'échanger ensemble et de vous faire quelques démonstrations sur des bonnes pratiques sur le déploiement la gestion et la sécurisation de terminaux apple en entreprise voilà donc pour animer ce webinar ce matin je ne suis pas seul je suis accompagné de michael qui va se présenter dans un instant qui travaille chez apple france et donc moi juste pour voilà donc je suis chérile marceau certains d'entre vous j'ai vu sont habitués à nos webinars donc me connaissent mais donc je représente le réseau air team qui est un réseau national d'experts et télécom donc des pme qui accompagne les entreprises dans l'ensemble de leurs problématiques aïti télécom informatique donc c'est des pme qui sont basés dans toute la france donc si vous êtes là aujourd'hui à ce webinar si vous avez sûrement été invité par un interlocuteur de oslo dans le nord de la france de cirtel ou du groupe 5e avenue en région parisienne de communes dans l'ouest de plein sud dans le sud-ouest de ghd dans le sud ou de jdl ou de vdi en région en région est rhône voilà écoutez merci beaucoup d'être là pour ce webinar donc et je remercie aussi donc michael qui a bien voulu être présent ce matin pour ce webinar salut michael hello hello bonjour à tous j'en profite pour me présenter un petit peu cyril peut-être et vas-y en toi comme ça c'est très bien et puis deux trois petits mots sur apple en entreprise et puis ensuite comme ça moi je démarre sur la partie des mots et puis et puis on enchaîne ok impeccable donc bonjour à tous je m'appelle michael andrieux je suis ingénieur système dans les équipes grand compte chez apple france donc peut-être que certains d'entre vous n'ont pas eu l'occasion de prendre conscience qu'apple avait une division entreprise c'est vrai que historiquement la l'adn de l'entreprise et de créer des produits qui vont enrichir la vie des gens mais dans une première approche on a on s'attend à effectivement ce que ce soit quelque chose qui soit plus orienté vers le grand public la particularité en fait de notre de notre approche c'est que la manière et la l'énergie et le détail que l'on met dans la création de nos produits s'appliquent et et reçoit une résonance particulièrement forte dans le contexte de la relation personnelle que l'on peut avoir avec son terminal et jusqu'à présent jusqu'à j'allais dire si je suis large une dizaine d'années les entreprises ne se soucie pas forcément beaucoup de la manière dont ils allaient équiper leurs utilisateurs on était plus sur une recherche de convenience c'est à dire de une approche de d'efficacité en disant on se soucie peu du terminal qu'on lui met dans les mains que ce soit du terminal de mobilité ou que ce soit quelque chose lié à ou qui a relation à l'ordinateur on disait on va prendre le plus pratique d'un point de vue de l'aïti du point de vue de l'entreprise à gérer donc potentiellement quelque chose de d'entrée de gamme de moi de pas très cher et on va le mettre dans les mains d'utilisateurs et comme ça tout le monde aura la même chose et en fait l'approche que l'on avait nous avec cette recherche perpétuelle de la meilleure expérience possible pour l'utilisateur ne s'alignait pas forcément avec ce paradigme de leur mais depuis une dizaine d'années depuis notamment le fait que la la mobilité avec les smartphones de nouvelle génération a complètement changé la donne on se retrouve avec des entreprises qui de plus en plus se disent la manière que j'ai moi pour attirer des talents des nouveaux talents ou de retenir les talents qui sont déjà présents dans mon entreprise c'est de les mettre dans les meilleures conditions pour exercer leur mission leur métier et ça a changé effectivement la manière dont les entreprises interagissent et proposent le service à leurs employés en disant potentiellement il est peut-être plus intéressant d'apporter un choix à mon utilisateur en lui disant je te propose de choisir le terminal qui est le plus adapté à tes besoins et à ta manière de travailler pour que tu sois le plus efficace possible plutôt que de dire je fais je choisis moi de manière empirique de manière pardon dogmatique un modèle de terminal et je l'applique à tout le monde et là on sait qu'on va rencontrer quelques frictions et quelques réticences et une adoption au final de l'outil qui est mis à disposition qui n'est pas forcément optimale donc l'approche d'apple c'est pas d'avoir une approche hégémonique dans l'entreprise et dire on veut que tous les employés et nos terminaux c'est dire et c'est ce qu'on sait le pitch que l'on a dans l'équipe entreprise c'est de dire aider vos employés à utiliser les meilleurs outils pour leurs propres besoins leurs propres besoins étant réaliser leur mission dans un contexte entreprise donc ça c'est ce que l'on fait nous c'est convient effectivement supporter les entreprises dans cette réflexion là et les aider à intégrer au mieux les plateformes ios ipad os ou mac os au sein de leurs infrastructures pour ce faire nous apple en france on est une petite équipe donc on s'appuie sur un réseau de partenaires assez assez large mais avec des des spécificités bien particulières et les opérateurs telco et les leurs partenaires sont évidemment un levier de croissance et de support pour les entreprises qui est très important pour apple et c'est la raison pour laquelle je suis présent aujourd'hui aux côtés de cyril pour supporter l'équipe le réseau air team et les différentes par l'intermédiaire de dsfm donc le si je peux rajouter encore un bien sûr le les marchés prioritaires d'apple entre d'apple en france à l'heure actuelle c'est si j'exclus le côté retail avec nos apple store et puis les nos partenaires de type fnac darty boulanger et autres c'est réellement d'adresser les mondes de l'entreprise d'une part de l'éducation et du health care et de la santé ok donc on a des moyens d'approcher ces marchés là de manière différente mais c'est vrai que pour le contexte de l'entreprise que ce soit de la de la très petite entreprise au grand compte on a effectivement un panel de solutions et cyril va revenir sur ces éléments là qui permettent de faciliter aux entreprises au département informatique des entreprises quel qu'il soit la mise en oeuvre de différents services et usage des plateformes que l'on propose alors pour quand on est dans les très grands comptes on a également des partenariats avec des grosses structures de type cisco ibm deloitte salesforce ou des choses comme ça c'est pas forcément ce qui va driver le le la pénétration de nos produits au sein d'une entreprise mais ça va énormément faciliter les situations où l'entreprise possède déjà un lien avec ces 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 acteurs là si vous avez une partie de votre crm qui est utile qui utilise salesforce et bien on a effectivement un sdk qui est spécifiquement dédié à cette plateforme et qui permet de faciliter l'intégration et d'apporter du service et des applications directement sur les terminaux vous voulez utiliser mais ça veut pas dire qu'on est restreint à ces usages là on peut encore une fois grâce à nos réseaux de partenaires aux développeurs de solutions applicatives apporté énormément de solutions pour répondre aux besoins de chacune des entreprises et à la spécificité de chacune des entreprises ok on est et pour finir je vais je vais parler quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude quand on présente une entreprise on apple on a on a un positionnement qui est un petit peu particulier et on a la chance de pouvoir en fait organiser et lancer la la nos produits et la vision que l'on a des produits d'une manière vraiment unique et tout ça repose sur un ensemble de valeurs qui sont vraiment spécifiques à apple c'est des choses qui drive la manière dont on crée nos produits et quand on nomme et qu'on amène du service aux utilisateurs ces valeurs très brièvement et c'est pas ce ne sont pas des termes galvaudés on pourrait rentrer en détail c'est pas le sujet aujourd'hui mais on pourrait rentrer en détail si certains d'entre vous étaient intéressés mais on a réellement des assets très très importants et effectifs dans chacune de ces valeurs qui sont la gestion de l'environnement le respect de l'environnement c'est vraiment l'un des drivers principaux dans tout ce que l'on fait c'est à dire qu'on est 100% autonome en énergie on fait en sorte que les terminaux que l'on construit deviennent recyclables dans le temps c'est à dire que quand vous rapportez vous vos terminaux ou quand vous utilisez votre partenaire pour dire on va mettre à jour notre flotte et bien votre partenaire va pouvoir reprendre ces terminaux les envoyer à apple et apple les démonte pour réutiliser les métaux rares de ces terminaux là on fait on fait un focus sur l'environnement qui est excessivement important des autres valeurs ça va être la responsabilité de la chaîne de supply en faisant des audits de la même manière on a des agnes assez croustillantes sur le sur l'importance que l'on met sur cette chaîne là l'inclusion la diversité la gestion de la donnée privée et ça ça va être un différenciant énorme parce que apple est souvent associé au GAFA d'ailleurs on fait partie de l'acronyme GAFA mais on est complètement différent de ces autres entreprises qui sont compris dans cet acronyme qui ont basé leur modèle économique intégralement sur la connaissance des utilisateurs et la vente à défaut de enfin à destination de marketing direct donc la commercialisation de publicité pour voir engranger de l'argent nous c'est absolument pas cette mécanique là nous on ne fait que vendre des terminaux donc la connaissance de l'utilisateur on fait en sorte de s'en affranchir pour pas tomber effectivement dans cette mécanique qui n'est pas forcément vertueuse de notre point de vue et le dernier point c'est l'accessibilité et c'est un point important parce qu'au final on se rend compte dans le monde que une personne sur cinq présente un dysfonctionnement quelconque ça peut être une sur une légère surdité ça peut être le fait d'être complètement aveugle ça peut être d'avoir des tremblements dans les mains ou des choses comme ça et en fait au sein de notre système d'exploitation on a été de notre hardware on a intégré un ensemble de framework qui permettent de gérer ces dysfonctionnements et de faciliter l'utilisation des plateformes donc c'est un réel point important et différenciant on veut que ça revient également à l'inclusion de la diversité on veut que l'ensemble des utilisateurs puissent utiliser nos produits ok et le dernier point je rajouterai et qui est assez fondamental également c'est que ces valeurs on peut les porter par exemple revient sur la protection de la donnée privée grâce à la sécurité que l'on va mettre dans la plateforme et pourquoi on peut mettre de la sécurité sur cette plateforme parce que c'est nous qui construisons le hardware c'est nous qui construisons le processeur le chipset et c'est nous qui construisons le système d'exploitation qui va utiliser les fonctions du matériel donc la couche d'abstraction matériel qui est incluse dans tous les problèmes dans tout équipement électronique en fait elle est extrêmement fine pour nous et surtout 100% utilisée alors que sur les autres terminaux vous allez vous retrouver avec un constructeur qui fabrique un terminal un autre un autre un auditeur qui fait le logiciel voilà un auditeur qui va faire le logiciel et potentiellement et c'est de moins en moins vrai mais vous avez potentiellement un opérateur qui va pouvoir rajouter une couche avec des restrictions ou un contexte utilisateur spécifique donc de temps en temps effectivement il y a des incompatibilités notamment dans les montées de versions alors le fait de maîtriser la chaîne complète hardware software et service vous vous retrouvez dans une complétude forte qui vous permet de garantir que quand vous faites le choix de la plateforme et bien vous pérennisez l'investissement dans le temps au niveau d'entreprise parce qu'apple fera en sorte que six versions plus tard du système d'exploitation seront toujours supportés sur les terminaux vous avez acheté il ya six ans et ça c'est effectivement un élément différenciant voilà à peu près très très rapidement ce que je voulais vous non mais c'est écoute c'est très intéressant sur l'approche que serait que c'est une approche qui est différenciée des autres constructeurs différenciante et différente des autres constructeurs donc donc c'est vraiment important cette maîtrise 100% de la couche hardware software voilà c'est vraiment important et on le voit d'ailleurs dans le fonctionnement voilà ce que ça apporte au quotidien écoute merci beaucoup du coup je vais rentrer un peu dans le vif du sujet maintenant après cette super introduction les objectifs de ce webinaire aujourd'hui c'était un petit peu d'échanger sur les problématiques que vous rencontrez sûrement en termes de gestion des terminaux dans l'entreprise alors michael on a un peu parlé d'introduction mais ça a beaucoup évolué dans les entreprises la façon de gérer les terminaux et donc l'objectif c'est de vous présenter lors de ce webinaire qui terminera au plus tard dans 45 minutes à quoi sert une solution de mobile device management mais j'aime bien faire des choses très axées sur les démos alors il y a toujours des risques que les démos marchent mal mais on va essayer de bien les faire marcher mais je vais essayer de faire tout ça en démo pas trop de style mais beaucoup de démos pour vous montrer vraiment des cas d'usage très particuliers très précis de comment j'utilise une solution de mdm comment je gère ma flotte comment je peux faciliter mon quotidien avec avec des solutions aujourd'hui interconnecté parfaitement et des solutions apple pour reprendre juste en introduction il y a quelques années si vous êtes en charge du réseau informatique de votre boîte si vous êtes responsable informatique si vous êtes gestionnaire de flotte je pense que vous serez tous d'accord pour dire qu'à quelques années vos collaborateurs ils avaient un ordinateur qui était plutôt fixe qui était plutôt raccordé au réseau en général c'était assez simple de leur enlever les droits administrateurs pour pas que les gens installent des applications en général tous les flux étaient filtrés par l'entreprise donc il y avait sur le pare-feu des règles qui empêchait d'aller voir certains sites web par exemple et puis comme l'utilisateur peut pas installer tout et n'importe quoi sur son ordinateur on se retrouve pas avec des applications paralytes donc le poste était vraiment sécurisé par l'entreprise ça ça a vraiment changé et aujourd'hui il faut qu'on soit plus réactif plus dynamique les collaborateurs comprenaient pas qu'à titre personnel ils pouvaient utiliser des trucs type dropbox plein d'applications pour être très productif dans leur vie perso pour gérer partager des calendriers ce genre de choses et que dans l'entreprise beaucoup de choses étaient encore figées et donc finalement le tout ce qui arrivait dans le grand public a un peu fait des ravages en entreprise que c'est arrivé très vite dans l'entreprise pour faire évoluer la façon de travailler et aujourd'hui je pense que c'est un fait vos collaborateurs ils ont tous plusieurs équipements alors ils ont plus en plus des ordinateurs portables plutôt que des ordinateurs fixes ils utilisent sûrement des tablettes ils utilisent un smartphone ça c'est une évidence ils travaillent plus uniquement depuis le réseau de l'entreprise mais ils travaillent depuis plusieurs lieux ils sont mobiles et encore plus l'actualité difficile en ce moment ou ce qu'on a eu l'année dernière des problèmes grève des problèmes de météo un certain nombre de choses font que les gens ont besoin de travailler partout ont besoin de travailler de chez eux ils utilisent aussi des terminaux personnels pour travailler sur les projets entreprises et ils ont de toute façon un usage mixte des terminaux c'est qu'il ya plus des terminaux qui étaient pro avant j'avais un pc c'était pro j'utilisais du matin jusqu'au soir le soir je rentrais chez moi mon pc il m'avait pas accompagné et là de plus en plus j'ai un smartphone donné par l'entreprise sur lequel j'ai des usages perso où j'ai un smartphone perso que j'utilise aussi pour des usages pro parce que je trouve ça pratique de connecter mes mails sur mon smartphone professionnel par exemple donc ça complètement la façon d'utiliser les outils la façon d'utiliser l'informatique a complètement évolué dans l'entreprise depuis quelques années en complément de ça on peut pas négliger l'explosion des cyber menaces tous les problèmes de sécurité c'est un truc qui est croissant ces dernières années on s'occupait pas trop des mobiles quand on parlait de cybersécurité on parlait surtout des pc le problème c'est que les mobiles ils contiennent énormément de données personnelles alors il ya ne serait ce que les contacts vos collaborateurs ont entre 200 et 1000 contacts sur leur smartphone avec des adresses mail avec un certain nombre de données d'entreprises importantes et il peut y avoir des données confidentielles parce que j'ai mes mails d'entreprise j'ai accès à mon crm d'entreprise j'ai accès à pas mal de données entreprises accès au réseau de l'entreprise depuis mon smartphone donc il ya des données qui sont critiques et il ya plus en plus de problématiques de sécurité aussi sur des mobiles ça n'arrête pas tous les jours on entend parler de problèmes de malware de d'applications qui aspirent des informations des choses comme ça donc il faut faire très attention à tout ça donc globalement dans l'entreprise pour un gestionnaire de flottes pour un responsable informatique pour un dsi les problématiques c'est c'est un petit peu de savoir qui utilise quoi parce qu'il ya de plus en plus de devailles dans l'entreprise ces devailles pour qu'ils soient bien utilisés faut que je pousse des applications faut que je pousse des contenus mais comment je peux gérer ça pour que ce soit fait de façon structurée comment je peux limiter certains usages si je décide que j'ai des techniciens sur le terrain qui font de la maintenance de chaudière ils ont un smartphone pour faire des comptes rendus d'intervention mais j'ai pas forcément envie qu'ils soient sur instagram toute la journée comment je limite certains usages comment je maîtrise certains usages en roaming même si avec l'europe aujourd'hui on a réduit les coûts du roaming et quand j'ai des grands voyageurs qui vont à l'autre bout du monde je parle des coûts de roaming élevés alors quand c'est du business c'est pas grave mais faut pas regarder bfm tv depuis la vie en revue par exemple comment je peux maîtriser ça comment je peux m'assurer de la sécurité des usages je me rassure que les applications échangent de données de façon sécurisée comment je peux gérer ce parc mes inventaires et comment je peux configurer tous ces terminaux voilà c'est plein de problématiques qu'on peut avoir pour gérer pour gérer des terminaux d'entreprise et qui peut freiner si on a un projet de se dire tiens je mettrais bien notre nouveau crm sur tablette pour mes commerciaux avec un catalogue de vente mais finalement quand je vois tous ces pratiques je me dis oui est ce que c'est une bonne idée est ce que finalement on va pas garder encore le crm sur pc comme on le fait aujourd'hui et le catalogue de vente au format papier voilà bon la bonne nouvelle c'est que il existe des outils on appelle ça souvent le mdm le mobile device management qui sont des outils qui permettent justement de gérer tout ça de façon très souple et le mdm ça permet avant tout de déployer de configurer des terminaux donc ça permet de superviser toute la gestion et la configuration des terminaux ça permet de protéger sécuriser ses terminaux avec un certain nombre de règles et on va rentrer dans le détail et ça me permet de monitorer mon parc pour justement gérer mon parc de terminaux savoir qui utilise quoi et de gérer intelligemment voilà donc la bonne nouvelle c'est qu'il y a des solutions qui existent que c'est ce sont pas forcément très coûteuses à déployer qui pour moi aujourd'hui sont vraiment indispensables à partir d'une vingtaine de terminaux dans l'entreprise voilà c'est pendant très longtemps on s'en passait où c'était que les gros projets 200 300 500 aujourd'hui avec les contraintes actuelles les risques actuelles j'ai envie de dire même une flotte de 5 10 il faudrait le mettre en place parce que c'est super pratique maintenant je peux comprendre que quelqu'un qui a 10 smartphones se dit j'en ai pas besoin mais pour moi à partir de 20 32 bytes aujourd'hui c'est vraiment mandatorie il faut mettre en place une solution de mdm concrètement ce mdm qu'est ce qu'il va apporter à quoi il va servir comment je l'utilise donc je vais essayer de vous faire des petites démos pour rentrer vraiment dans le concret vous montrer un petit peu des cas d'usage donc je vais reprendre un petit peu ce que ce dont je vous ai parlé en introduction mais premier cas voilà pour quelqu'un qui gère dans certaines entreprises c'est des gestionnaires de parcs automobiles ou des gestionnaires de flotte qui gère le parc de smartphones alors c'est soit la dsi soit aux services généraux mais comment je gère tout ça c'est que je déploie des smartphones à un instant t c'est super j'ai un fichier excel mais ensuite il ya du service à prévente il ya des téléphones qui reviennent qui repartent qui sont échangés des collaborateurs qui partent qui sont refilés des téléphones excel aujourd'hui ça atteint ses limites on peut plus gérer un parc dans excel il faut un outil qui permet ça donc ça aujourd'hui le but du mdm ça va être justement de gérer le terminaux et toutes les affectations auprès de mes utilisateurs donc je vais juste changer mon partage d'écran et voilà donc normalement vous avez accès donc là aujourd'hui je me suis connecté sur un outil qui est proposé par Cisco merati qui est un partenaire fort du réseau air team depuis quelques années qui est un outil de mobile device management qui permet donc de gérer l'ensemble de ces termes donc le principe c'est que et je reviendrai après sur les méthodes pour connecter un téléphone au mdm mais sur le principe si je vais connecter on appelle ça en relais mais je vais connecter tous mes terminaux sur ce mdm pour qu'ils apparaissent dans un dashboard voilà donc ici si je vais sur appareil voilà je vais retrouver tous les terminaux qui sont ici donc juste sur un aspect gestion de parc et donc c'est depuis ce portail que je vais pouvoir pousser des configurations pousser de la sécurité pousser des applications juste sur l'aspect gestion de parc déjà de façon très simple j'ai un moteur de recherche qui va être très intelligent c'est que si je recherche par personne voilà là je commence à taper cyril dans le moteur de recherche je vais retrouver les trois terminaux de cyril je vois qu'il a un ipad air un pro un iphone voilà je peux aussi rechercher par os si je tape ios intelligemment ça infiltrer tous les terminaux qui sont de type ios donc ça c'est plutôt bien fait si par contre je cherche par type si je tape ipad ben voilà je vais retrouver tous les ipad que j'ai sur ma flotte donc j'ai un moteur de recherche qui va être qui va être très pratique je peux rechercher ceci par modèle si je tape ce voilà ici je vois que j'ai un iphone ce qui est d'ailleurs celui qui est juste la connecté à droite que vous voyez sur la sur droite de votre écran donc ces terminaux ils sont tous sur mon portail je vais avoir un certain nombre d'informations je reviendrai là dessus tout à l'heure je vais avoir un certain nombre d'informations qui vont remonter déjà ce qui peut être pratique c'est de définir un propriétaire ici cet iphone je vais l'affecter un propriétaire je vais chercher john je l'affecte à john ce qui va me permettre tout de suite voilà très facilement j'ai attribué un par un téléphone qui était sur mon parc que j'ai attribué à un utilisateur ici john une force de la solution meraki c'est que pour gérer ce parc dans votre société vous avez sûrement des commerciaux des vip des gens travaillent dans le nord de la france et dans le sud des profils techniciens voilà et en fonction des profils des emplacements géographiques en fonction d'un certain nombre de paramètres vous ne souhaitez pas pousser les mêmes configs à tout le monde un technicien il n'aura pas les mêmes applications qu'un commercial donc dans la solution meraki quelque chose qui est très bien fait c'est qu'on peut créer son appel des tags donc on va taguer un téléphone avec un tag et ensuite on va pouvoir utiliser ces tags pour retrouver des terminaux donc par exemple ici je reprends mon iphone et ce bas je vais retrouver john ici j'avais tout à l'heure excusez moi j'ai défini un propriétaire mais je n'ai pas sauvegardé ce qui était pas une très bonne idée voilà enregistré ce qui est beaucoup comme ça donc ici je retrouve mon iphone se et cet iphone se je peux lui affecter un tag donc ici je vais dans l'étiquette et je vais ajouter un tag ça je dis c'est un iphone que je vais attribuer au commerce donc comme le tag commerce n'existe pas je crée mon tag commerce et je fais ajouter voilà donc ici vous voyez mon iphone ici il est tagué comme commerce bon ce qui va me permettre ici dans mon module de recherche si je recherche sur commerce je retrouve automatiquement tous les terminaux qui sont commerces donc j'ai créé ici mon tag dans un deuxième temps je vais pouvoir créer des paramètres que je vais pousser pour tous les iphone du périmètre commerce et je vais créer des applications que je vais pousser sur tous les périmètres commerce aussi dans cette gestion ici d'appareil dont vous avez vu car ici beaucoup de colonnes qui sont en fait toutes les informations que j'ai sur mes terminaux le stockage à quelle date je les ai connectés leur numéro de téléphone qui est associé le numéro de carte sim le numéro de série du matériel donc là j'ai un vrai outil de gestion de parc qui va me permettre de faire vraiment un bon suivi de mon parc quel téléphone j'affecte à quelle personne quel téléphone a été acquis à telle date quel numéro de série quel numéro de ligne voilà j'ai tout ici donc je vais pouvoir gérer mes affectations ici par personne par groupe par profil voilà donc c'est un très bon outil de gestion de parc je passe tout de suite à la suite comme ça c'est encore plus parlant une fois que j'ai ces téléphones qui sont connectés sur cet outil de mdm la question que je peux me poser c'est ok c'est super mais ensuite comment je peux optimiser mon temps pour configurer les applications et les réglages de l'entreprise parce que mes terminaux j'ai besoin de pousser des applications dessus j'ai besoin de pousser des réglages et j'ai pas envie de les faire un par un j'ai pas envie que soit long à configurer et quand je demande à mes utilisateurs de configurer eux mêmes leurs terminaux la réalité c'est qu'ils ne font pas les utilisateurs ils ne configure pas eux mêmes leurs terminaux ils ne lisent pas les procédures donc ils vont pas s'en occuper donc l'objectif ici avec le mdm ça va être de déployer des applications et déployer des paramétrages de façon automatique alors on va le faire en live voilà comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne donc ici je retourne dans mon outil de mdm et je vais aller dans paramètres et je vais créer des paramétrages de base donc je me crée un nouveau profil de paramétrage je donne un nom à ce profil donc je vais l'appeler profil commerce voilà et je peux définir quel est le périmètre de ce profil à ce profil plutôt que de le appareil de ma flotte je vais le mettre juste aux appareils qui ont au moins la balise commerce donc ici ce que je suis en train de dire c'est que tous les appareils qui ont la balise commerce vont recevoir ce profil alors là intelligemment il me dit qu'il ya un seul téléphone qui est dans le scope voilà c'est super donc j'ai ici créé un profil qui va se pousser de façon transparente sur le téléphone que vous voyez sur la droite qui est un profil de configuration dans ce profil j'ai pour l'instant rien mis dedans et donc je vais mettre un certain nombre de choses alors par exemple moi je trouve ça assez sympa de paramétrer un fond d'écran voilà donc je vais dire je vais paramétrer un fond d'écran un fond d'écran et un écran d'accueil j'ai utilisé le même pour les deux donc ici je vais choisir un petit fichier voilà je choisis un petit fichier image et j'enregistre voilà j'enregistre fur et à mesure comme ça vous allez voir les choses qui vont apparaître moi je trouve ça aussi important s'il ya des adresses web pratiques que les gens doivent utiliser dans leur travail qu'on les pousse également c'est ce qu'on appelle des web clips donc par exemple ici pour la démo je trouve ça très pratique que les gens et un raccourci vertis per team voilà j'ai mis une petite icône je dis que c'est un site internet qui va se charger en plein écran donc ça ça peut être par exemple si vous avez un catalogue en ligne et bah vous créez ce qu'on appelle un web clip qui est un petit raccourci qui pointe vers une url qui se charge en plein écran et que vous mettez sur les terminaux de collaborateurs donc ils vont tous avoir une petite icône qui va apparaître alors là d'ailleurs si vous regardez j'ai déjà mon fond d'écran qui s'est chargé sur le côté droite voilà qui s'est mis on va voir mon web clip qui va arriver également ensuite ça a du sens ici d'aller proposer quelques applications à mes utilisateurs donc je vous parlerai après des applications et la façon d'acquérir des applications mais ici j'ai un module application qui me permet de retrouver un certain nombre d'applications que j'ai mis dans mon mdm et je vous expliquerai donc après comment je peux les mettre et encore une fois c'est très intelligent parce que si je tape ios je vois toutes mes applications ios et si je tape microsoft je vois toutes les applications microsoft ios donc là je veux dire qu'ils ont besoin d'un peu de crm un peu d'excel ça me semble bien du one drive du one note du outlook c'est super pas besoin de power bi on va leur mettre un pack office voilà parce que à partir du moment où j'utilise les outils office 365 je me dis que c'est très pertinent que mes collaborateurs ils aient ces applications sur smartphone ils vont pas les installer par eux mêmes donc je leur pousse les applications pour être certain que tous les téléphones de mon entreprise sont conformes ça c'est mon kit dont j'ai besoin pour bosser mes commerciaux en ont besoin donc toutes ces applications ici ici hop je fais modifier j'ajoute une balise donc je mets ma balise commerce et j'ai ajouté donc là qu'est ce que j'ai fait j'ai tagué toutes ces applications pour dire ces applications je les attribue au commerce comme ça vont pouvoir se télécharger sur les téléphones de mes collaborateurs qui sont tagués comme commerce je reviens sur mon paramètre aujourd'hui je peux laisser mon iphone très ouvert en fonction des profils voilà donc il ya un certain nombre de choses et quand on sort un iphone de la boîte il ya plein d'applications l'appareil photo la santé apple tv podcast si je suis sur certains profils je peux très bien décider de restreindre et limiter certaines applications donc pour le cas de la démo parce que je trouve ça c'est parlant maintenant c'est pas forcément ce qu'on fait à chaque fois je pourrais mettre en place des restrictions et par exemple ici je vais aller dans les restrictions je peux par exemple dire que l'utilisateur il n'a pas le droit d'installer des applications je peux lui enlever l'app store par exemple si je pars du principe que c'est des techniciens ils ont besoin d'une application de compte rendu d'intervention ils ont besoin de quelque chose je veux pas qu'ils aient l'app store donc je peux leur enlever éventuellement l'app store et je peux être même très restrictif parce que je peux n'autoriser que certaines applications par exemple ici je veux dire n'autoriser que les applications suivantes alors là je vais leur laisser par exemple le téléphone ça a du sens je leur laisse et message ça a du sens je veux leur laisser safari non pas qu'on dit crush il n'y a pas besoin safari voilà outlook microsoft word excel excellent voilà excel on avait dit qu'on était dynamics et qu'est ce qu'on a n'a pas besoin voilà donc là je n'ai autorisé que mes applications attendez j'ai juste rajouté un truc qu'on appelle web clip ça c'est ma petite histoire c'est ce qui me permet de faire afficher mes raccourcis internet voilà donc là j'écris un profil de restriction où je dis que mes utilisateurs n'ont accès que à ces applications si j'ai envie de déployer des téléphones dans mon entreprise et maîtriser que tous mes téléphones se ressemblent soit pareil et à peu près le même écran vous avez vu là les applications elles sont en train de se télécharger d'ailleurs si vous avez vu automatiquement toutes mes applications sont en train de se poser si j'ai envie de m'assurer tous mes téléphones et à peu près le même visuel et la même forme se ressemble c'est important je peux créer une configuration d'écran et ça c'est pas mal quand je n'ai pas été fun parce que ça me arrive si j'ai fait des supports de formation tous mes utilisateurs vont trouver les mêmes informations les mêmes choses je peux montrer ça par exemple ça permet de faire une belle configuration avec des téléphones qui se ressemblent donc je retourne dans mon profil de paramétrage excusez moi beaucoup de choses et donc je cherche un petit peu l'élément voilà excusez moi mise en page de l'écran donc moi par exemple ici je suis sur ma page je dézoome un tout petit peu parce que sinon je vois pas très bien je vais ajouter un dossier que je vais appeler système voilà dans ce dossier système je met les réglages par exemple et je peux mettre meraki aussi non je vais juste mettre les réglages que je crois que j'ai pas autorisé mais j'ai pas autorisé l'application meraki je vais créer un deuxième dossier ah non excuse moi j'écris une page c'est parce que je voulais faire je vais créer un deuxième dossier que je vais appeler office 365 moi je trouve ça très bien que les utilisateurs ils aient tous les applications office 365 dans le même dossier et dans ce dossier office 365 je vais leur remettre un certain nombre d'applications qui sont mes applications office 365 voilà il y en a peut-être que j'avais oublié d'autoriser donc je mets ça pour l'instant voilà donc ici j'ai dit que j'avais donc un dossier système un dossier office 365 peut-être que je rajoute ici le téléphone à mes utilisateurs voilà je leur mets le téléphone on a dit qu'il faut peut-être leur mettre message voilà et on peut mettre leur état outlook et ça je vais les mettre en bas parce que c'est des applications qui sont importantes donc là je viens de créer un layout où justement je définis que sur mon écran d'accueil je vois un dossier système dans lequel je mets les réglages je vois un dossier office 365 dans le cas j'en mets tout le kit office 365 et en bas de l'écran je leur mets outlook téléphone et message je peux peut-être leur mettre aussi safari c'est assez pratique attendez je trouve pas safari on va trouver ça juste un instant voilà et j'en mets safari à propos de safari je vais aller aussi dans mes paramètres et je vais ajouter du filtrage web du filtrage de contenu là on peut faire des choses qui sont très poussées cirque sur du filtrage de contenu je vais être capable d'autoriser que certains sites internet ou laisser apple juger bon des sites que je peux déployer des sites que je ne peux pas que je peux utiliser des sites que je ne peux pas utiliser où je peux juste bloquer certaines adresses par exemple ici je vais décider de bloquer facebook donc je mets facebook ici sur une liste noire donc j'ai laissé l'autofiltre apple cirque apple va bloquer des sites de type pornographie de sites de type torrent et en même temps je décidais de bloquer tout ce qui va être facebook non voilà donc là en quelques instants j'ai créé un profil de sécurité qui contient donc des restrictions sur un certain nombre de choses donc vous avez vu j'ai enlevé ici mon app store pour pas que j'en puissait j'ai l'application j'ai poussé un clip web qui un raccourci vers mon site air team j'ai mis en place du filtrage de contenu j'ai mis en place un fond d'écran et j'ai mis en place donc un écran que j'ai personnalisé donc là si je reprends un petit peu mon téléphone bah regardez ici voilà la mise à si mes raccourcis en bas tel que je les ai mis safari message téléphone outlook j'ai mis un dossier système dans lequel j'ai que réglages un dossier office 365 j'ai mon raccourci air team bon je vois ici j'ai un word qui n'est pas dans mon dossier parce que je l'avais pas mis dans le dossier donc ici je vais rajouter word voilà voilà je rajoute word dans le dossier comme ça il ira me le ranger correctement dans un endroit donc voilà donc je suis passé d'un iphone qui avait plein d'icônes dans tous les sens qui était avec plein d'outils entreprise des outils perso des choses comme ça et là si je suis sur un profil de collaborateur où je me dis ça a du sens de limiter un petit peu j'ai créé un téléphone qui est complètement personnalisé avec uniquement mon kit mon kit applicatif donc là vous avez vu j'ai donc un raccourci qui pointe vers mon site air team en plein écran donc ça pourrait être ici un outil note de frais ça pourrait être un catalogue en ligne ça pourrait être sur une tablette ce genre de choses et si je regarde safari et j'essaie d'aller sur facebook on va essayer d'aller voir si c'est bien filtré facebook.com ici accéder voilà ici je vois que facebook a été restreint par contre si je tape ici twitter j'arrive bien sur le site de twitter voilà donc j'ai bien twitter qui fonctionne et facebook qui marche plus et ici j'ai un téléphone qui est complètement qui est personnalisé aux couleurs de l'entreprise avec avec toutes ces applications je reviens un petit peu sur les applications parce que vous avez vu que j'avais accès à plein d'applications et aujourd'hui les applications c'est un vrai sujet c'est que beaucoup d'entreprises nous demandent mais aujourd'hui c'est un peu compliqué parce que quand j'ai besoin d'applications je demande à mes utilisateurs de les mettre et puis ils les mettent pas donc j'ai du office 365 c'est un vrai gain de productivité mais finalement c'est mal utilisé sur les mobiles ou j'ai des applications payantes mais mes utilisateurs j'ai besoin de faire des notes de frais mais quand ils quittent l'entreprise bah ils partent avec les applications parce qu'ils ont lié à leurs contitunes la gestion des contitunes c'est un peu compliqué donc voilà aujourd'hui il existe des solutions apple a beaucoup d'outils pour l'entreprise il ya un portail qui s'appelle apple business manager qui est un portail qui permet à vos équipes informatique d'automatiser le déploiement des appareils et de gérer l'achat et la distribution des applications ces deux briques là automatiser le déploiement et gérer la distribution des applications ces deux briques qui portaient les noms de vpp de db donc le premier d'ailleurs ils sont pas dans l'ordre sur mon schéma automatiser le déploiement s'appelle les deux p ça c'est un outil qui est interconnecté avec le mdm qui fait que quand on va déclarer quand on vous vend des terminaux on va déclarer à apple tous les numéros de série de ces terminaux et quand ces terminaux vont s'allumer automatiquement ils s'activent sur le sur les serveurs apple et ils vont récupérer leur configuration pour se connecter automatiquement à votre mdm donc ça ça permet de garantir que c'est des téléphones de l'entreprise et on a beau les effacer on a beau les réinitialiser il se reconnecte au réseau d'entreprise et re télécharge la configuration ça ça vous permet de garantir que votre flotte elle est parfaitement maîtrisée ça permet de basculer les iphone dans un mode qu'on appelle le mode supervisé qui en plus un mode qui permet de faire plus de choses c'est le mode qui permet de gérer les fonds d'écran c'est le mode qui permet de désactiver le verrouillage des comptes iCloud si vous avez des terminaux ios d'entreprise vous avez sûrement eu le cas de collaborateurs qui quittent la boîte qui vous laisse le téléphone mais comme ils ont laissé leurs comptes iCloud connectés vous pouvez pas utiliser le téléphone parce que le téléphone est verrouillé sur le compte de l'utilisateur bon ça grâce au DEP au mode supervisé on peut faire sauter ça par exemple donc le DEP c'est un outil on intervient en tant qu'intégrateur en tant qu'opérateur pour donner les numéros de série apple apple connaît tous les terminaux de votre entreprise et automatiquement les terminaux vont récupérer leur configuration après un reset user donc ça ça permet de garantir que votre téléphone sont toujours connectés et en plus ce mode supervisé vous donne la main sur beaucoup plus de paramétrage le deuxième outil qui existe c'est donc le vpp qui est accessible aussi à travers l'apple business manager donc le vpp c'est un outil qui vous permet de vous connecter et d'aller acheter les applications donc des applications payantes ou gratuites et les mettre dans votre mdm donc l'idée c'est vous qui achetez les applications si vous avez besoin de 100 licences d'une application de notes de frais à 2,99 vous achetez les 100 licences c'est vous qui avez les 100 licences les 100 licences sont dans votre mdm et vous pouvez envoyer les applications à vos utilisateurs et voilà et le jour un utilisateur quitte l'entreprise et ben vous récupérez la licence et puis vous l'envoyez et vous l'envoyez un autre utilisateur donc vous avez la main complètement pour gérer vos licences donc là juste pour faire une petite démo rapidement excusez moi authentification juste que je récupère mon code voilà donc là je me connecte sur un à un sur un compte business manager donc business manager ici je ai deux modules importants la gestion des appareils ici je vais pouvoir remonter des numéros de série et ici la gestion des contenus alors c'est pas de bol c'est l'effet des mots on va faire un petit refresh il dit qu'il ya l'icune store qui est non disponible actuellement donc je vais pas pouvoir vous faire une démonstration là dessus on va regarder peut-être avec un refresh si ça passe bon si c'est bon ça fonctionne donc là j'ai envie d'acheter une application par exemple je n'ai pas un crm s'appelle pas drive voilà je lance pas le drive de mon entreprise j'ai envie de pousser pas le drive ici je vois quoi que paille drive est disponible sur appstore je peux rechercher n'importe quelle application de n'importe quel store soit le store français ou ça voilà je choisis ici la société que je veux attribuer donc moi c'est un petit ici je choisis le nombre de licences que j'ai envie d'acheter donc moi j'ai besoin d'acheter 15 licences de ce crm coup de bol c'est zéro je fais obtenir voilà ça le fait de faire ça automatiquement vous avez déjà acheté cinq licences auparavant donc là je vais m'en rajouter 15 de plus le fait de faire ça ces applications vont apparaître dans mon crm voilà donc si ici je vais dans application vous avez vu ici je suis un peu vite ici dans le vpp voilà ici je pourrais synchroniser ici ici je retrouve toutes mes licences je pourrais synchroniser mes applications avec mon vpp donc je vais synchroniser je lance une synchro et je vais voir mes applis mais paille drive qui vont arriver ici et ensuite je vais pouvoir ici les affecter à des utilisateurs avec mon menu application donc dans mon menu application voilà ici vous avez vu je peux synchroniser mes applications de mon vpp pour les faire apparaître et je peux aussi ajouter des applications que j'ai développé moi même si moi je développe une application pour ios je peux l'ajouter ici dans cette console et donc depuis cette console ici ensuite je gère les tags des utilisateurs si je reprends mon commerce tout à l'heure ici je retrouve toutes les applications que j'avais affecté à mon tag commerce donc je suis au courant voilà vous avez vu c'est des licences la méthode de gestion de la licence c'est le vpp par device donc c'est pas à l'utilisateur c'est au terminal donc ce qui est vraiment intéressant avec ça c'est que même si je veux pousser des applications sur des téléphones personnels de mes utilisateurs genre les gens utilisent leur propre iphone dans mon entreprise je leur pousse des applications le jour où il quitte dans l'entreprise je le désenrôle je le supprime de mon portail et automatiquement je récupère mes licences voilà donc ça c'est deux outils très pratiques que dans un environnement apple disponible sur le site apple business manager qui est un portail gratuit sur lequel vous pouvez créer un compte on vous accompagne pour ça donc le dp qui permet de forcer l'enrôlement de mes terminaux et le vpp qui permet d'acheter en masse des applications pour continuer un petit peu sur ma démo un point qui est important on a parlé de sécurité tout à l'heure alors la bonne nouvelle c'est que aujourd'hui sur ios on a quelque chose qui est beaucoup plus sécurisé que l'environnement android dans le sens où vous avez l'app store les applis sont checkés recheckés recontrôlés avec des règles très contraignantes parfois trop d'un part d'apple mais du coup il n'y a pas d'application malveillante où c'est ultra rare sur l'app store alors qu'un utilisateur qui en android il ya le google play mais il peut aussi aller sur plein de stores alternatifs pour télécharger des applications et il ya beaucoup d'applications qui sont malveillante c'est à dire que je décharge une application qui m'a l'air gratuite c'est super mais en fait cette application elle me demande d'accéder à mes contacts je dis oui et en fait elle aspire tous mes contacts elle envoie tous mes contacts sur un serveur distant il ya énormément de malware d'applications qui ont des usages malveillants dans l'environnement android beaucoup moins dans l'environnement apple cependant c'est essentiel quand même dans l'environnement apple de mettre en place un certain nombre d'aïti policiers et de règles de supervision pour moi il ya trois bonnes pratiques de base déjà sur lequel il faut pas déroger c'est un une stratégie de mot de passe forte et des règles de verrouillage c'est un iphone encore plus maintenant avec la reconnaissance faciale face a dit ou avec la reconnaissance digitale touch a dit il faut qu'il ya un mot de passe compliqué derrière cette reconnaissance pas un mot de passe à quatre caractères d'un mot de passe complexe et des règles de verrouillage mon téléphone si je n'utilise pas pendant deux minutes il faut qu'il se verrouille c'est tellement rapide de le déverrouiller qu'il faut mettre en place un verrouillage très rapidement parce que le risque et j'oublie mon téléphone sur une table de restaurant bah s'il se verrouille qu'au bout de dix minutes pendant dix minutes quelqu'un l'a pris et ensuite il accès à tout mon téléphone deux il faut que je check si j'ai pas des terminaux qui sont corrompus vous avez sûrement entendu du jailbreak il ya des gens qui peuvent essayer de corrompre les terminaux pour pouvoir faire d'autres choses dessus et ces terminaux ça peut être des failles de sécurité donc il faut essayer de superviser voir si mes téléphones sont corrompus ou pas pour du coup les bannir si jamais il ya quoi que ce soit et après un autre point qui est très important c'est les mises à jour applicatives il ya des mises à jour majeures des mises à jour d'os à us 10 à us 11 à us 12 à us 13 qui sortent tous les ans en général en septembre et ensuite il ya les patchs de sécurité qui sortent régulièrement et c'est important de vérifier que ma flotte est à jour et voilà et de suivre un petit peu ça et donc pour ça le mdm me permet de répondre à ces trois besoins et donc c'est ça que je voulais revoir rapidement avec vous donc un les stratégies de mot de passe donc ici je suis dans mon profil de paramètres ce que j'avais créé tout à l'heure donc ici tout à l'heure j'avais fait mon setup commerce ici politique de code secret ici très vite je peux forcer un code secret je pourrais mettre une longueur minimale de trois caractères ou alors d'ailleurs minimum cinq caractères au moins un caractère complexe voilà verrouillage automatique après nombre de tentatives auquel je vais effacer mon téléphone si jamais j'ai des tentatives échouées donc au bout de combien de temps justement je verrouille automatiquement mon téléphone voilà donc ici j'ai des paramètres qui vont permettre de forcer mon téléphone pour se verrouiller automatiquement si jamais je n'utilise pas et je vais décider d'effacer mon téléphone si jamais j'ai un certain nombre de mots de passe échoués sur le téléphone voilà donc ça le passcode c'est vraiment essentiel ensuite deuxième point que je voulais vous montrer c'est gérer les politiques de sécurité je vais pas les mettre un mot de passe tout de suite dessus ici mettre des politiques je vous ai dit deux choses il fallait que je traque si j'ai des téléphones qui ont été corrompus et ensuite il faut que je traque si j'étais pas ne sont pas à jour donc ici je peux créer une politique que je peux appeler gel break par exemple voilà donc ici c'est une politique de sécurité et excusez moi je cherche juste mon paramètre voilà ici l'appareil excusez moi l'appareil n'est pas corrompu donc ici je crée une petite petite que j'appelle gel break où je dis qu'on appareil doit pas être corrompu ensuite je retourne dans ma liste et je crée une deuxième politique que j'appelle mise à jour et je dis par exemple que moi j'ai une version obligatoire sur mon réseau pour ios je veux que minimum mes appareils soient en 13.3 ou 13.2.3 parce que j'estime que c'est le minimum et je peux ajouter un autre type en mac os ou en je peux mettre d'autres versions donc ici je dis minimum en ios je veux du 13.2.3 j'enregistre les modifications donc ici j'ai fait voilà ici deux règles une pour détecter les terminaux qu'on a pu et une pour détecter si mes terminaux sont à jour ou pas quand je vais retrouver ici ma liste de tous mes terminaux je vais avoir une information tout de suite pour savoir si mes terminaux sont conformes ou pas conformes voilà ici par exemple il dit que ma règle mise à jour j'ai trois terminaux qui sont pas conformes par rapport à cette règle et si je clique dessus il va m'afficher mes trois terminaux et en effet là j'ai un ipad 2 donc il y a une dizaine d'années presque voilà ou qui a huit ans un ipad 2 un ipad air qui est de première génération et ici un autre ipad que j'ai pas mis à jour de cinquième génération sur lequel je peux faire une mise à jour voilà donc ici j'ai tout de suite une information là dessus je vous avais montré tout à l'heure au niveau de la gestion de part que j'avais un certain nombre de colonnes ici je peux rajouter énormément de paramètres ici énormément de choses que je peux afficher dans cet écran alors vous voyez pas beaucoup je vais essayer de zoom un petit peu mais j'ai beaucoup de choses donc ici par exemple il m'a rajouté des options qui sont gel break compliant et mise à jour compliant voilà donc ici j'ai rajouté deux colonnes ici gel break compliant et mise à jour compliant où j'ai ici des yes no yes no yes no donc gel break ici je vois que je suis à yes partout c'est à dire j'ai aucun téléphone corrompu sur ma flotte et mise à jour ici je peux classer je vois que j'ai deux ici trois téléphones trois terminaux qui sont pas qui sont pas complément donc voilà très facilement ici je peux créer des règles des it policy pour définir un certain nombre de critères que j'ai envie de suivre sur ma flotte alors je suis passé rapidement tout à l'heure mais il ya d'autres choses qu'on peut mettre là dedans on peut aussi créer des critères de geofencing par exemple on pourrait définir que des terminaux qui sortent d'une certaine zone me remontent des alertes des terminaux qui n'ont pas de code confidentiel me remontent des alertes des terminaux qui installent des applications de ma liste noire me remontent des alertes des terminaux qui n'ont plus les applications obligatoires me remontent des alertes voilà ici je peux définir pas mal de critères pour suivre les téléphones qui ne sont pas conformes à ma stratégie d'entreprise pour terminer un petit peu dans les démos je crois que j'ai deux petites choses encore à vous montrer là on a vu des terminaux qui sont utilisés avec un certain nombre d'applications donc à beaucoup d'applications sur mes terminaux on a des cas qui peuvent être des cas métiers particuliers où je veux un terminal une tablette ou un smartphone pour une seule utilisation par exemple j'ai des techniciens il répare des chaudières ils ont besoin d'une application de suivi d'intervention j'ai des techniciens ils sont dans un stock et il doit faire de l'inventaire et je veux que la tablette ne sert que pour ça il existe quelque chose dans le mdm qu'on appelle le mode kiosque qui va être le verrouillage d'un terminal sur une seule application on va essayer de voir si je peux vous montrer rapidement voilà donc là ici dans mon système manager dans mes paramètres je retourne sur mon setup commerce ou d'ailleurs je peux peut-être en créer un autre ouais on va l'appeler technicien attendez hop on va faire ça je crée un profil on va l'appeler tech on va le mettre uniquement pour les appareils qui ont la balise tech voilà donc là j'écris un nouveau profil pour tous les terminaux qui ont la balise tech aucun téléphone n'a balise tech donc c'est pas grave pour l'instant ça n'a pas d'impact et là je vais chercher dans mon kiosque un mode kiosque c'est app unique je veux une seule app sur mon terminal et la seule app que je vais mettre pour l'instant bon pour l'exemple je mets juste excel voilà je pars du principe que c'est des gens qui font du stock contrôle de stock ils ont juste uniquement besoin d'excel voilà je peux même décider de désactiver l'écran tactile si c'est pour un catalogue par exemple désactiver la rotation désactiver le volume des activités sonneries voilà bon là j'ai décidé je voulais une seule application sur mon téléphone qui excel si vous avez bien suivi me reste deux choses à faire un dans application que j'aille attribuer l'application excel à mon profil texte donc ici je prends mon application excel pour ios excusez moi le clavier qui me corrige excel ici et j'ajoute la balise tech voilà ajouter enregistrer voilà donc ici mon application excel qui était pour commerces et tech qui était pour commerce maintenant pour commerce et tech et maintenant je retourne sur mes appareils et j'ai un iphone se quelque part voilà et ici étiquette je supprime la balise commerce et j'ajoute la balise tech voilà donc cet iphone maintenant il a changé de balise donc normalement si tout se passe bien d'ici quelques instants il devrait enlever toute sa configuration et ne me mettre qu'une seule application qui est l'application excel en plein écran voilà donc ça c'est ce qu'on appelle le mode kiosque très pratique pour un catalogue pour des commerciaux pour des équipements vous laissez en libre service dans des salles d'attente par exemple pour des usages médicaux ce genre de choses voilà c'est le verrouillage d'un device sur un seul usage dernier point que je vais vous montrer le temps que la mise à jour se fasse de mon de mon terminal le support technique aujourd'hui les supports techniques dans vos structures passent de plus en plus de temps à dépanner les utilisateurs ils trouvent ça compliqué de dépanner les utilisateurs c'est sur le pc ils avaient l'habitude mais sur le smartphone n'est pas forcément l'habitude voilà c'est de plus en plus lourd donc le mdm peut leur apporter beaucoup d'outils de supervision et de reporting donc si je reviens ici sur mon mdm voilà je passe vous avez vu mon téléphone sur la droite de l'écran ça y est j'ai beau la cliquer sur le bouton il n'y a plus rien améliorer accepté voilà là ok excusez moi j'ai tous les écrans parce que c'est le premier ne manquait rien activer afficher voilà bon voilà là je suis sur excel vous le voyez pas mais j'appuie sur le bouton home je ne peux pas sortir d'excel j'ai excel qui est verrouillée en plein écran je ne peux plus rien faire donc aujourd'hui pour du support quelqu'un qui appelle le support et qui a une problématique donc voilà ici donc john appelle donc je commence à taper son prénom jo tout de suite je vois le terminal de john je clique dessus et je vais avoir un certain nombre d'informations donc je vais savoir ici son numéro de série son matériel je pense à voir s'il est conforme voilà ici je vois qu'il est tout de suite conforme gel break ok mise à jour ok déjà ça me permet d'avoir des informations tout de suite je vois que les paramètres sont à jour il a bien récupéré son paramètre ses applications sont un jour il manque pas d'application ça ça me permet d'avoir les informations tout de suite j'ai une information sur le stockage de l'appareil ça le support c'est important parce que souvent des utilisateurs peuvent dire tiens j'ai pas réussi à installer salesforce qui s'installe plus par exemple voilà en fait c'est que le stockage est saturé par des usages perso des photos de la musique et voilà donc là tout de suite j'ai une visibilité sur le stockage je vais pouvoir voir tout de suite l'IMEI si j'ai du réseau savoir j'ai des informations sur si le roaming était activé ou pas l'itinérance des données ce que la personne peut faire de la data à l'étranger ou pas est ce que c'est actif ou pas actif j'ai des outils de commande mdm qui vont permettre d'effacer le code de sécurité si l'utilisateur ne se rappelle plus de son code je peux effacer son code il a perdu son mot de page je vais face à distance je peux effacer éventuellement son terminal effacer que mes applications entreprises ou effacer l'intégralité du téléphone voilà depuis un usi je peux aussi par exemple décider de désactiver ou d'activer les fonctionnalités de hotspot ou la data à l'étranger là je voulais vous montrer le bluetooth mais avec le profil que je viens de faire j'ai plus accès au bluetooth réglage donc je peux vous montrer mais par exemple ici le bluetooth j'ai une fonction qui permet d'activer le bluetooth ou désactiver le bluetooth donc si un utilisateur a par exemple un problème à distance je vais lui activer son bluetooth ou je vais lui désactiver son bluetooth voilà ça permet d'éviter lui d'aller traîner dans les menus et faire ce genre de choses voilà je peux aussi visualiser si j'ai des mises à jour disponibles pour pousser les mises à jour si nécessaire bon voilà donc j'ai un certain nombre de fonctions qui vont permettre d'aider mes utilisateurs faire du support voilà j'ai l'historique de tout ce qui s'est passé l'historique des applications qui sont installés de la taille des applications j'ai des logs enfin voilà donc j'ai plein d'informations qui vont permettre de superviser et d'assister mes utilisateurs pour faire un support un support de qualité je reviens là dessus voilà donc un très bon outil nécessaire pour accompagner mes utilisateurs et résoudre l'ensemble des problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans le quotidien à l'utilisation donc pour terminer on arrive sur la fin de ce webinaire en synthèse la solution de mdm donc ça permet de gérer des smartphones des tablettes mais aussi des pc on peut enrôler sur cette solution de mdm des pc que soit des pc windows ou des terminaux mac voilà on peut même mettre des apple tv par exemple ça permet donc de faire toutes les configurations je vous ai pas montré mais on peut configurer la messagerie à distance que les gens n'aient pas à la configurer on peut configurer le wifi de l'entreprise pour ne pas avoir à communiquer les clés wifi ok je pousse des configurations wifi et messagerie donc je gère mes inventaires je gère mon parc je déploie mes applications et je protège mon parc avec les haïti policiers qu'on a pu voir et avec un certain nombre de règles de sécurité qui sont des bonnes pratiques donc ça c'est le tronc commun pour tous mes utilisateurs mais comme tout le monde n'a pas les mêmes besoins selon les profils je peux remettre en place des restrictions particulières ou pousser des configurations spécifiques j'ai des enquêteurs sur le terrain ils ont une appli d'enquête et ben je leur mets uniquement l'appli d'enquête sur leur ipad j'ai des techniciens ils ont besoin de trois applis ils ont uniquement ces deux trois applis j'ai des commerciaux ils ont besoin de tout je leur mets tout mais j'ai envie de restreindre filtrer facebook instagram ben je peux blacklisté facebook instagram si je décide que j'ai pas envie qu'ils aient accès de ces deux applications là j'ai des vip je veux leur mettre full accès à tout je leur mets full accès à tout voilà donc la solution de mdm on retient que j'ai un tronc commun et qu'ensuite en fonction de mon métier en fonction de mes usages ben je vois un certain nombre d'options je pour activer sur ces pour mes différents collaborateurs nous voilà écoutez merci à tous pour votre attention j'arrive à la fin de cette présentation j'espère que ces démos vous auront un petit peu plus éclairé sur ce qu'on peut déployer dans une entreprise et comment on peut faciliter la gestion d'une flotte de terminaux il ya des outils donc très puissants qui me donnent beaucoup de visibilité et qui permettent de déployer de façon maîtrisée et sécuriser donc des terminaux donc les projets métiers ne doivent pas faire peur au contraire avec tous ces outils bas on peut les faire de façon de façon très très pertinente il est un peu plus éclairé sur ce que la pensée est 2017 normalement et